Oui ça va je m'appelle Joseph je suis originaire du Sénégal alors je porte un projet qui utilise la technologie pour l'enrichissement linguistique et culturel c'est un projet qui est à destination des personnes qui en général sont issus de l'immigration et qui pour la plupart ont un niveau de français familier c'est à dire que j'essaie d'apporter les outils pour qu'ils puissent avoir un français plus soutenu l'objectif c'est de les rendre autonome dans leur vie de tous les jours et notamment par rapport à l'administration parce que souvent le vocabulaire administratif utilise un jargon qui est difficilement accessible aux commandes des mortels Je suis parti d'un constat très simple j'ai eu la chance d'avoir fait les études supérieures et lorsque je marche dans Paris lorsque je vois des personnes qui sont issus de l'immigration et qui n'ont que pour seule activité la vente d'accessoires aux touristes je me dis que entre ces personnes et moi même en fait la frontière elle est très mince parce que la seule chance que j'ai eu c'est d'avoir pu apprendre la langue française d'avoir pu étudier et ces gens ne peuvent même pas s'exprimer en français et je me suis dit que lorsqu'on donne à toutes ces personnes là la possibilité d'apprendre le français ils peuvent se former ils peuvent occuper des métiers qui sont plus valorisants et changer l'image que les gens ont la société a en général de l'immigration j'ai pu structurer mon projet j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes notamment des mentors qui m'ont donné leur avis sur des aspects qui à mon avis sont clés par rapport à la bonne marche du projet Synga m'a apporté d'abord du lien c'est à dire que ça m'a permis d'entrer en connexion avec des personnes avec des structures que je ne connaissais pas mais aussi une assistance individualisée Synga reste ce que c'est c'est à dire ce mot en Lingala qui est une langue du Congo ça veut dire le lien mais pour moi c'est plus que le lien Synga pour moi c'est un lien vivant Je suis originaire du Sénégal et chez nous il y a une personne qui s'appelle Léopold Sedar Senghor qui hélas n'est plus de ce monde mais qui vit toujours dans les esprits parce qu'il a bâti la nation sénégalaise à partir de l'histoire que ce peuple avait avec la France Il a su éviter les divisions, il a su dépasser les clivages, il a su entraîner le peuple et donner une inspiration aux autres peuples issus d'Afrique en leur montrant que évidemment l'ouverture culturelle était quelque chose de magnifique lorsqu'on s'est s'enraciné dans ses valeurs de civilisation et il a redéfini ce qu'était la francité la francité donc c'est à dire l'ensemble des valeurs de civilisation du monde francophone et ça c'est quelque chose de beau c'est un lien vivant donc c'était Synga un peu avant l'heure Lorsqu'on se lève le matin pour faire quelque chose, on travaille ou autre chose il est fondamental de rechercher le sens de ce qu'on fait et des fois le chemin est difficile parce que ça rentre un peu en contradiction avec certaines idées reçues mais il faut se battre, il faut se battre pour la responsabilité individuelle il faut se battre pour notre responsabilité collective parce que nous devons vivre ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada